Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors la communication qu'on va vous présenter en duo avec Emmanuelet ce matin ne sera pas une communication de type académique ou universitaire, puisque comme l'a rappelé Nicolas, la souplesse du format de l'IRMUS présente nous permet en effet plutôt de vous proposer une sorte de retour sur expérience autour d'un projet de médiation scientifique et culturelle qui est actuellement en cours. C'est un projet qui est conjointement porté par le musée des instruments avant de la couture Bousset, dont Emmanuel est le directeur, et au sein de l'IRMUS par l'équipe Camille Saint-Sens. Ce projet dont Nicolas vient de le rappeler, Emmanuel et moi-même avons assuré la coordination scientifique. Il s'agit donc d'une exposition et d'un livre catalogue. Si on peut passer la première slide, s'il te plaît, Marie-Argelique. Voilà, intitulé « Un souffle de modernité, Camille Saint-Sens et les instruments avant ». Emmanuel est devant assuré dans cette séance, vous l'avez compris, une présentation de sa thèse. À la fin, je vais assurer la majeure partie de la présentation, qu'Emmanuel complétera à certains moments, mais je tiens d'emblée à vous signaler quel est le reflet d'un travail commun que nous avons réalisé, bien sûr, en équipe. Alors, on va dans un premier temps revenir sur l'historique de ce projet. Nous allons ensuite évoquer la manière dont il a été envisagé, pensé et réalisé dans un contexte très particulier qui était celui de la crise et de la pandémie de la Covid-19. Et puis enfin, on terminerait en vous soumettant quelques réflexions nées de cette expérience. Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient peut-être juste de repréciser qu'est-ce que le musée des instruments avant, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ainsi que le programme Camille Saint-Sens au sein de l'IREMUSE. Bonjour à toutes et à tous. Le musée des instruments avant, c'est un musée qui se trouve avec Tourbusset en Normandie, qui a été créé en 1888 par le syndicat des ouvriers du village et qui, depuis 130 ans environ, a la commission de conserver, valoriser les patrimoines matériels et matériels de la facture instrumentale du bassin Outourio. Et pour l'IREMUSE, quelques mots sur le projet Camille Saint-Sens. Donc il y a ici, au sein du laboratoire, vous le savez peut-être, tout un gros travail qui réunit environ une quinzaine de membres autour de plusieurs travaux consacrés à Saint-Sens. C'est tout d'abord l'édition critique de l'œuvre instrumentale complète de Camille Saint-Sens, que dirige Michael Stegemann, qui est gentil d'être avec nous ce matin. C'est aussi un gros travail d'édition critique de la correspondance de Saint-Sens, avec plusieurs chantiers en cours menés par plusieurs membres du laboratoire. Vous voyez quelques noms de correspondants qui s'affichent à l'écran. Un travail sur le fond iconographique conservé ici dans les collections de la Biothèque nationale et de la Biothèque-Musée de l'Opéra de Paris. Et puis un projet qui est encore en devenir, qui va être la reprise du catalogue thématique des œuvres de Camille Saint-Sens, qui avait été commencé par Sabina Ratner et Yves Gérard. Yves Gérard étant malheureusement décédé, mais qui nous a transmis ces archives pour poursuivre ce travail. Alors, revenons à notre projet qui nous intéresse aujourd'hui. Ce projet est le fruit tout d'abord d'une interpellation qui nous a faite par Emmanuelet à l'équipe Saint-Sens au cours de l'hiver 2019-2020. Le musée d'instruments avant venait de commencer une exposition consacrée au célèbre facteur de clarinette Léon Leblanc. Et donc le musée réfléchissait à se projeter déjà pour savoir comment organiser une prochaine projet de médiation scientifique et culturelle autour de ses collections pour l'année 21. 21 étant l'année du centenaire de la mort de Camille Saint-Sens, il était assez légitime de réfléchir à un projet de mise en valeur des collections en prenant Saint-Sens comme prétexte, et donc à minima sous la forme classique d'une exposition et d'un catalogue, ce qui semblait la forme la plus immédiate. Du côté de l'Irémus, cette question arrivait à un bon moment, puisque nous étions précisément en train de réfléchir aussi aux différents projets que nous pourrions mener pour commémorer au mieux cet anniversaire sur le plan scientifique. Et donc le projet a d'emblée retenu notre attention pour deux raisons. La première, c'est qu'il existe dans la littérature musicologique une sorte de lieu commun, voire même une sorte de mythe historiographique selon laquelle Saint-Sens serait à l'origine d'un renouveau profond du répertoire des vents pour la seconde boîtier du XIXe siècle, mais qui n'a jamais fait l'objet d'un travail de recherche approfondie. Précisant d'emblée que lorsqu'on m'a parlé des vents avec Emmanuel, on parle toujours des bois et des cuivres, donc l'ensemble des instruments dans lesquels on souffle. Et donc il y avait ce mythe à essayer de creuser. Et puis dans le cadre du projet éditorial des œuvres instrumentales complètes de Saint-Sens, nos collègues Florence Badol-Bertrand et Eurydice Jousse préparaient précisément les volumes consacrés aux œuvres pour vent et piano et pour vent et orchestre. Donc il y avait une sorte de synergie qui se mettait en place. Et puis vous connaissez l'histoire, mars 2020, premier confinement, l'assidération, la dispersion des troupes, et finalement le projet reste un petit peu en suspens. À l'été 2020, nous reprenons le projet là où il était, c'est-à-dire pas très loin en fait, et très rapidement nous sommes retrouvés confrontés à plusieurs questionnements. La première, c'est qu'il n'existait aucun travail scientifique préalable de synthèse consacré à cette thématique et sa mise en perspective. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'appuyer, comme souvent dans le cas d'une exposition, on a un ouvrage de synthèse et on utilise cette roche de synthèse pour proposer une exposition. Et donc se lancer dans cette aventure supposait un grand travail d'inventaire et de reprise de l'existant. Autre question, était-il légitime de consacrer un projet d'exposition sur ce sujet au seul motif que Camille Saint-Sens aurait composé une dizaine de pièces de musique pour instruments avant ? Est-ce que ce n'était pas un peu grossir le trait et caricaturer un petit peu les choses ? Et puis du côté du musée des instruments avant, se posait une autre question, qu'est-ce que c'est lui du conservateur et de l'organisateur de l'exposition ? Comment justifier une exposition Saint-Sens à la couture Bousset, alors même que rien ne semblait relier Saint-Sens ni à la couture Bousset, à la facture instrumentale, et ni de manière générale à la production des vents au cours du XIXe siècle ? Aussi, avant de nous engager mutuellement dans ce qui aurait pu vite devenir une sorte d'usine à gaz assez ingérable, aussi bien Emmanuel et de son côté que moi, nous avons commencé pour faire un état de l'IE sous forme d'une série d'inventaires et de chronologies. Inventaires du répertoire des vents de Saint-Sens, et puis chronologie comparée de la production de Saint-Sens et de l'évolution de l'histoire de la facture au XIXe siècle. Et plusieurs éléments se sont rapidement dessinés avec évidence. Pris dans une large exception, la production de Saint-Sens pour les vents, c'était le premier constat, ne se limitait pas au seul corpus des œuvres instrumentales avec vent, tel qu'il avait été établi par le catalogue de Sabina Ratner. Puisqu'elle recoupait un corpus beaucoup plus large, qui comprenait également des œuvres scéniques, des œuvres de musique religieuse, des œuvres de circonstances, peu connues, qui ne sont pas encore intégrées au catalogue thématique, puisqu'ils se trouvent surtout dans le troisième volume qui manque encore à ce jour, ce qui faisait au total près d'une cinquantaine d'œuvres, en tout et pour tout, pour vent soliste ou ensemble à vent, qui nous semblait important. Donc le corpus plus étoffé que d'ordinaire. Sans négliger bien sûr la place des vents dans la production concertante et equestrale de Saint-Sens de manière plus générale. Le deuxième constat, c'est que de son vivant, Saint-Sens avait autorisé de très nombreux arrangements, transcription pour instruments à vent ou orchestre à vent, de la plupart de ses œuvres symphoniques, lyriques ou de musique de chambre. Et soudainement, Saint-Sens, quand on mettait ce corpus en perspective, apparaissait comme l'un des compositeurs les plus transcrits, les plus orchestrés, les plus arrangés parmi les compositeurs de sa génération, et donc aussi les plus joués dans toutes ses formes transcrites. Et puis, troisième élément, grâce à la complicité de Malcolm Macmillan, qui est un collectionneur d'enregistrements anciens, nous avons pris connaissance qu'il existait du vivant de Saint-Sens de très nombreux enregistrements historiques de ses œuvres pour vent, soit dans leur version originale, soit dans des transcriptions et arrangements. Oeuvres, enregistrements, qui jusqu'à présent étaient un peu passés sous le radar de la recherche scientifique, parce qu'on s'était surtout intéressés soit aux enregistrements de Saint-Sens eux-mêmes, soit aux enregistrements des pianistes de Saint-Sens, qui ont interprété Saint-Sens, ou des chanteurs, mais pas du reste de cette production. Et puis, quatrième constat, on faisait le constat que la longue carrière artistique de Camille Saint-Sens, ce qui quand même commence en 1840, ses premiers concerts publics, jusqu'en 1921, correspondait avec la période la plus inventive et la plus décisive de l'histoire de la facture instrumentale des vents. Même si elle débute symboliquement cette histoire en 1818, avec l'invention du piston par Stötzel et Blumel, le XIXe siècle est surtout marqué par l'invention de Théobald Böhm qui est breveté en 1832 et l'installation d'Adolf Sachs à Paris en 1842. Et puis, plus troublant, c'était le cinquième constat, c'est que lorsqu'on confrontait la chronologie de Saint-Sens, la production de Saint-Sens avec la chronologie de l'évolution de la facture, on se rendait compte qu'à chaque étape d'évolution de la facture instrumentale correspondait une œuvre de Saint-Sens pour un instrument bien spécifique. Et donc, c'était un peu le point de départ de se dire « Essayons d'interroger cette corrélation pour voir s'il n'y aurait pas un lien ou quelque chose à découvrir. » Il nous manquait toutefois de l'enfermière qui allait nous permettre de rayer Saint-Sens avec l'univers de l'acteur de ses collections. On en a trouvé deux. Le premier, on l'a trouvé assez rapidement grâce à une enquête systématique sur les dédicataires, les interprètes ou les collaborateurs des œuvres pour vendre de Saint-Sens. La très grande majorité d'entre eux, lorsqu'ils n'étaient pas eux-mêmes facteurs, comme par exemple le corniste Allary ou Chaussier, le clarinettiste le roi, ont travaillé un lien étroit avec des facteurs à l'évolution de la modernisation des instruments, comme les flutistes de Russe, Paul Tafanel, les bassonnistes métalliers, les cornistes Garig, etc. Et le second lien est arrivé un peu par hasard, alors que le projet était déjà très bien entonné. L'orchestre d'harmonie de la Couture-Lussée, dont les archives sont conservées au musée, avait croisé le chemin de Saint-Sens au moins à deux reprises, à l'occasion d'un concours à Évreux en 1875 et l'année suivante à Dieppe en 1876. Donc, l'ensemble de ces éléments nous a engagés à amener bien le projet. Donc, en août, Fabien et moi, même, nous sommes retourés à Dieppe avec Marie-Gabrielle Sauré, qu'avec déjà bien avancé dans la préparation de son exposition rétrospective qui est encore visible à l'Opéra Garnier, sans sens, en esprit libre avec un magnifique catalogue. Et les grandes lignes du projet se sont établies. Donc, ce projet ne pouvait pas se faire sans la collaboration ou le secours d'une équipe de spécialistes et d'experts dans leur domaine propre et respectif. L'établissement d'une convention de partenariat était nécessaire entre une institution de conservation, le musée, et une institution de recherche, le LERMUS et une nécessité aussi de constituer en comité scientifique une norme des spécialistes des sans sens et des instruments à vent. Et un point important, c'était de veiller à conserver au projet une portée universelle pour des raisons qu'on va tout de suite expliquer. Les collections du musée des instruments à vent sont très spécialisées. une exposition consacrée à sans sens et les instruments à vent pouvait très vite devenir un objet uniquement pour un spécialiste connaisseur des sans sens ou de la facture des vents et nécessiter aussi de nourrir l'exposition par des objets et documents qui ne soient pas que des pratitions et des instruments. C'est-à-dire quelque chose de très classique et un peu stéréotypés. Des collaborations avec les collections consacrées à sans sens, je pense à la ville de Dieppe et la collaboration avec des grandes collections publiques qui conserverait des instruments qui auraient pu nourrir notre discours, notamment les collections de Paris, Bruxelles ou de Vermillon aux Etats-Unis. Ainsi qu'évidemment la collaboration avec des collectionneurs privés pour des instruments pour sans sens et pour les enregistrements historiques. Avec le souhait d'une importante dimension iconographique et sonore qui allait en parallèle avec le texte scientifique pour éviter simplement d'illustrer le thème. Donc le fil conducteur du projet s'est dessiné un peu comme ça. On voulait retracer l'histoire culturelle des instruments avant entre 1830 et 1920 en prenant comme guide la carrière et la production des sans sens ses interprètes et les collaborateurs qui viendraient illustrer les collections du musée et non pas surtout retracer l'histoire de la facture à travers la production des sans sens ou l'histoire de la production des sans sens au prisme de l'histoire de la facture. Pour le musée, cette approche avait l'avantage de sortir des lieux comme des clichés ou des habitudes qui consistaient à organiser des expositions monographiques autour d'un instrument ou d'un facteur documenté plus ou moins bien documenté dans ses collections et pour l'équipe de sans sens concentrée sur la question des sources et de leur interprétation il permettait de faire un pas de côté de repenser la production musicale et littéraire et les réseaux de sans sens dans des approches réunies et inédites. Alors on était assez conscients avec l'équipe scientifique que nous étions en train de défricher une terre en grande partie inexploitée et que par conséquence le travail ne serait ni exhaustif ni définitif mais c'est notre souhait on souhaitait en tout cas ouvrir tracer quelques sillons qui permettraient pour la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle de retracer un petit peu cette histoire culturelle de l'histoire des instruments avant qui à travers le prisme des incenses parce que c'est un paradoxe historiographique un petit peu curieux si les grandes inventions de Bohm de Saxe les liens avec les compositeurs comme Berlioz Rossini Allévi-Meyerber dans les années 1830-1850 ont beaucoup été travaillés l'histoire de la suite de ces inventions c'est-à-dire ces développements ultérieurs dans la seconde moitié du XIXe siècle et du XXe siècle n'a jamais fait l'objet de travaux très approfondis alors que ce travail de modernisation des instruments se poursuit jusque dans les années 1910 et que les compositeurs vont continuer à la même manière que Berlioz et Rossini dans les années 1830 à s'intéresser à l'histoire de l'évolution de cette facture utiliser de nouveaux instruments toujours plus perfectionnés etc. D'où la nécessité pour nous de livrer dans notre travail même de manière incomplète et sélective un important corpus documentaire de textes ou d'inventaires de choses rares ou inédites où vous trouverez dans le catalogue ou dans l'exposition beaucoup d'inventaires qui sont en annexe à la fin mais aussi de la transcription de documents de lettres d'écrits inédits de 500 ou peu connus qu'on a souhaité remettre en honneur à cette occasion de recourir à un support iconographique et sonore complémentaire là encore rare et inédit en soutien du discours scientifique et qui vient de s'articuler avec lui et puis aussi de l'enviser directement dans une version bilingue c'est un ouvrage qui est en français et en anglais tout simplement parce que c'est surtout Emmanuel qui pourrait nous en parler quand on a un petit musée très spécialisé on rayonne plus facilement à l'international que proprement au local donc il fallait faire ce pari du bilinguisme d'emblée et pour raconter entre guillemets cette histoire des vents selon Saint-Sense nous avons fait le choix de l'aborder en prenant cinq angles d'approche différents qui finalement structure à la fois l'exposition et le livre catalogue alors la première le premier angle d'approche c'est la culture des vents à la fois chez Saint-Sense mais aussi chez ce contemporain voilà comment les compositeurs avaient une certaine quelle était la culture des vents qu'ils pouvaient avoir donc à la fois au niveau de la facture de la manufacture de l'orchestration des techniques de jeu donc on essayait de faire un petit peu un état des lieux de la question dans un deuxième temps on s'intéressait à la question du timbre instrumental et notamment du timbre des vents aussi dans la culture de Saint-Sense et de ses contemporains en prenant deux exemples que sont l'exemple de la musique religieuse dans lequel Saint-Sense était assez inventif et aussi l'exemple du corps puisque Saint-Sense a beaucoup travaillé avec plusieurs générations de cornistes et aussi de facteurs de corps dans un troisième temps nous sommes intéressés à la question du rôle et de la place des interprètes dans cette histoire culturelle des vents quel était le rôle dans ce lien de passage entre les compositeurs le public et les facteurs d'instruments en montrant que les frontières ne sont pas aussi tranchées qu'on ne pense celles-l'être parce que souvent les interprètes sont eux-mêmes facteurs sont eux-mêmes créateurs dédicataires d'œuvres etc ils sont en dialogue permanent c'est eux qui font le lien entre tous ces personnages quatrièmement le rôle et la fonction sociale des sociétés savantes de musique de chambre dans la construction et la promotion d'une nouvelle culture des vents à l'époque de Saint-Sens c'est vrai que les vraies sociétés avancent se créent et se fondent dès les années 1850 et Saint-Sens est toujours présent et participe à l'animation de ces sociétés et puis le dernier point qui a été pour nous la grande on le savait déjà plus ou moins mais qui a été vraiment la grande découverte c'est le rôle important joué par les pratiques et les réseaux de sociabilité professionnels et amateurs des orchestres d'harmonie et de fanfare auxquels Saint-Sens a milité toute sa vie dès les années 50 jusqu'à la fin des années 20 en étant notamment membre de jury de ce site d'Orphéon de concours écrivant du répertoire spécifique pour ses formations qui souvent étaient délaissées par l'intelligentsia musicale parisienne mais voilà Saint-Sens à la suite notamment du Gounod s'est beaucoup investi dans cette culture et donc nous en étions là lorsque octobre 21 arrive nouveau confinement qui remettait une fois en cause le projet alors rétrospectivement la longue période qui va s'étendre d'octobre 20 à mai 21 quand même a été à la fois laborieux mais aussi extrêmement riche tant sur le plan scientifique que sur la découverte aussi de nouvelles manières de travailler en collaboration et en réseau à distance puisqu'il nous fallait travailler à l'aveugle sans accès aux collections Emmanuel ne pouvait pas accéder aux collections du musée par exemple moi je ne pouvais pas y travailler non plus sans accès aux archives aux bibliothèques donc on a travaillé uniquement à partir des documents que nous avions à notre disposition donc avec voilà de contraintes nous travaillions surtout sans savoir s'il nous serait possible ou non de réaliser cette exposition puisque c'était très très incertain jusqu'au finalement au mois de mai on l'a su seulement au mois de mai qu'on pouvait pouvoir la faire on travaillait surtout de manière acharnée et comme aussi une sorte d'acte de résistance finalement aussi individuelle et collective menée contre cette pandémie qui nous a individuellement et collectivement touchés de très près puisque en décembre nous avons malheureusement eu la disparition violente et brutale de Florence Badol-Bertrand qui faisait partie de ce projet qui était déjà fragilisé par un long combat mené contre la maladie et que la Covid a emporté ce furent les renonçons successives de Claude Maurice spécialiste du corps qui a été lui aussi épuisé par la Covid long de Redis Jousse qui a été très affecté par la disparition de sa collègue et amie donc à chaque fois il fallait réorganiser repenser le projet avec des contraintes logistiques techniques financières aussi on va en discuter et donc par exemple obtenir le prêt de tel objet ou d'un tel document pouvoir ou non acheter le droit de telle image nous oblige parfois à réécrire complètement tout un chapitre évidemment ou la composition d'une vitrine c'était vraiment pas simple tout en veillant à conserver une cohérence d'ensemble et ce fil directeur qu'on s'était plus ou moins donné aussi sur les conseils de Marie-Gabrielle Sauray qui était confrontée à la même problématique avec l'exposition à l'Opéra de Paris on a donc décidé de concentrer nos efforts sur l'ouvrage d'accompagnement à l'exposition puisque l'exposition nous avait vraiment pas si on allait pouvoir le monter et donc ce qui a fait que ce qui devait être à l'origine un simple catalogue d'accompagnement s'est transformé progressivement en un ouvrage scientifique plutôt épais qui comporte des contributions du coup vraiment originales et inédites avec des données de premier plan tout en veillant à lui conserver un caractère accessible au grand public c'était tout le défi de ce travail alors quelques remarques pour terminer alors il ne convient pas de dire si nous avons réussi ou non ce qu'on avait espéré faire on le sera cette responsabilité au jugement de nos collègues et aux visiteurs de l'exposition qui est visible encore jusqu'au 19 décembre nous devons le rappeler faisons néanmoins un rapide examen critique entre l'idéal du projet et les résultats que nous avons nous avons à déclarer Marie-Angélique s'il te plaît la prochaine diapositive quelques regrets pour des impératifs à la fois administratifs et politiques nous avons dû finaliser dans l'urgence l'ouvrage or c'est vrai que deux ou trois semaines de plus n'aurait pas été un luxe pour surtout revérifier toute une série de choses qu'on n'a pas pu découvrir dans les archives donc on a voilà il y a beaucoup de choses qu'on a laissées de côté qu'on a laissées en suspens avec parfois beaucoup de précautions dans la manière de présenter les choses des éléments laissés de côté par exemple la prise de conscience tardive de l'intérêt de Saint-Sense pour le sarusophone où Saint-Sense semble avoir joué un rôle très important pour la promotion de cet instrument malheureusement on n'a pas pu faire des recherches supplémentaires pour donc c'est évoqué de manière un peu superficielle dans l'exposition et dans l'ouvrage mais bon ça sera l'objet sans doute de publications scientifiques ultérieures voilà des échanges il faut le dire aussi de manière très très placide parfois tendu avec un graphiste qui était un peu débordé et qui nous a obligé à renoncer à certains éléments qui nous tenaient à cœur comme par exemple d'avoir une chronologie on va dire comparée de Saint-Sense et de la production des instruments à vent on a dû avoir seulement deux chronologies juxtaposées en progression graphique c'était très compliqué à mettre en place et on n'avait pas le temps de pouvoir le faire autre regret c'est on a eu la chance d'avoir parmi nous un autre doctorant de l'IRMUS Vincent Drieux qui est un spécialiste des vents mais aussi surtout qui s'est spécialisé dans l'analyse des enregistrements historiques des vents qui nous a fait un très beau texte dans le catalogue et on aurait souhaité aller beaucoup plus loin avec lui pour trouver une manière un petit peu renouvelée de présenter et de pouvoir faire découvrir ces enregistrements historiques voilà malheureusement pour des contraintes techniques et de temps ni dans l'exposition ni dans le catalogue on a pu vraiment le faire comme on aurait souhaité le faire ce sera l'objet peut-être d'autres projets futurs en tout cas on retient deux convictions qui nous paraissent aujourd'hui fondamentales et fondatrices la première semble peut-être une évidence mais on tient quand même à la rappeler c'est de décloisonner les barrières culturelles et administratives entre les institutions de conservation et les institutions de recherche ça peut sembler une évidence mais en fait dans les faits c'est une réalité très complexe à mettre en oeuvre tant ces institutions respectives ont une tendance naturelle à fonctionner de manière totalement autarcique pour des histoires de culture historique dans le meilleur des cas elles peuvent déléguer des réalisations et des projets à des initiatives d'individus isolés mais elles se font rarement sur le mode d'une collaboration réelle et effective entre équipes de conservateurs et équipes de chercheurs et ce qu'on a expérimenté entre le musée d'instruments à vent et l'IREMUS de ce point de vue là était très riche d'enseignements et pour les uns et pour les autres et c'est d'ailleurs précisément ce qu'a souhaité souligner le ministère de la culture en octroyant à cette exposition le label exposition d'international précisément pour ce partenariat inédit nous a dit la responsable du ministère entre des instituts de recherche et des instituts de conservation donc voilà je pense que c'est une interpellation en tout cas qu'il faut peut-être creuser pour le futur et aussi l'importance dans nos pratiques de recherche sur la question des projets de médiation culturelle et scientifique qui ne doivent pas uniquement être vus à travers le prisme d'un travail en plus du travail de recherche scientifique qui serait un travail je dirais un peu de succès d'année de vulgarisation servile et de moindre intérêt par rapport à la recherche fondamentale comme d'ailleurs pourrait le laisser à penser certains critères d'évolution pardon pas d'évolution d'évaluation administrative qu'on nous demande en tout cas du point de vue de l'Iremuse mais les quelques exemples qu'on a pu mener notamment ici à travers cette expérience a montré combien ces projets dits de médiation peuvent devenir de véritables occasions de recherche fondamentale d'enrichissement et de connaissances de la réflexion scientifique tout en restant un formidable outil de médiation auprès du grand voilà merci pour votre attention merci beaucoup Fabien Emmanuel c'est vraiment une belle aventure dans un timing et un calendrier contraint compliqué stop and go qui a une très belle chose et puis ce label en effet qui reconnaît le travail de la recherche le travail muséal un travail doctoral en plus en train de se faire c'est vraiment une très très belle chose qui montre que l'Iremuse et c'est quelque chose à laquelle avec Gilles on tient beaucoup travaille non seulement avec des partenaires extérieurs mais aussi des partenaires dans les régions donc voilà l'Iremuse comme plateforme de collaboration est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle ou dans la salle j'en ai quelques-unes mais je ne les poserai pas en premier naturellement à moins qu'il ne faille assez tôt comme ça lancer le débat personne n'a de questions de se lancer ou de réaction on commence doucement moi je voudrais revenir Fabien sur ce que tu as posé assez rapidement cette espèce de lieu commun de Topos de Camille Saint-Saëns régénérateur de l'école française Pourvent est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus déjà sur la réalité de cette association de la musique française à la Munich Pourvent d'autres figures du 19ème siècle peut-être moins connues j'ai toujours cette réflexion les allemands au début du siècle tu me dis en présence de Mickaël ont réussi quelque chose d'extraordinaire c'est à ne pas compartimenter la musique de chambre le septuère de Beethoven le septuère de Hummel c'est un mini-orchestre avec une contrebasse un corps etc ce qui fait peut-être que les orchestres allemands encore aujourd'hui ont une couleur différente et une tradition différente que les français là où en France on aime bien le quintet avant le poiture à cordes donc voilà il y a à la fois un peu une provoque dans ma question et une part de contexte alors si on prend un recul historique large on se rend compte qu'il y a en France une grande addition des vents jusque dans les années 1830 notamment le grand présentant c'est Raïcha Onslow est le dernier représentant de cette culture du poitur avant du quintet avant donc vraiment les derniers composants de la période classique on se rend compte que les compositeurs de la génération d'après donc des romantiques ont laissé complètement la question des vents de côté se sont beaucoup recentrés sur les cordes notamment le violon le violoncelle et le piano pour la musique de chambre essentiellement et pour des raisons enfin les raisons pour être complexes je pense qu'une des premières raisons c'est la question de la facture instrumentale proprement dite les vents dans les années 1820-1830 ne permettaient pas la virtuosité que permettait le piano ou le violon ou le violoncelle la justesse était parfois relative et on était en pleine période d'expérimentation en fait dans ces années 1820-1840 grosso modo et les choses vont se stabiliser vraiment dans les années 50 et on voit réapparaître dans ces années 50-60 vraiment des grandes figures d'interprètes que sont Dorus Toulou pour la flûte Leroy pour la clarinette plus tard ça va être Tafanel bien sûr qui vont à la fois redécouvrir et rejouer le répertoire classique qu'on avait oublié donc ce que tu as évoqué Oumel, Beethoven donc le répertoire plutôt germanique le répertoire dit français donc celui de Raïcha et puis on a quelques timides timides expérimentations de répertoires alors Honslow dans les années 50 on pense aussi à Louis Farinck par exemple Gounod sa petite symphonie mais elle est plus tardive en fait elle était plutôt des années 1880 et ce qui est intéressant de voir c'est que et je pense qu'il y a une réalité historique 500 dès les années 50 est le premier à se rapprocher de ces sociétés et de composer des pièces spécifiquement pour ces instruments et pour ces sociétés finalement il va pas en composer beaucoup c'est une petite dizaine mais qui ont ouvert je pense des voix et des portes c'est le premier qui va écrire des sonates pour instruments à vendre au sens alors que la sonate était un genre qui était réservé essentiellement aux cordes ou aux instruments à clavier donc il joue aussi avec les codes pour bousculer ce genre de convention et c'est vrai que dans le milieu des instrumentistes encore aujourd'hui Saint-Saëns reste une grande figure de la musique des vents comme étant un des pères fondateurs qui va bientôt bien sûr et beaucoup d'autres ensuite vont s'engouffrer dans les voies ouvertes par Saint-Saëns pour faire d'autres propositions à ce niveau là et je vais dire autre chose et ça nous échappe par rapport à tes questions oui et l'autre le pendant important c'est non seulement pour ce répertoire on va dire savant de musique de chambre etc mais c'est l'implication profonde de Saint-Saëns dans les années 50 auprès du mouvement de l'Orphéon donc sans doute initié par Gounod qui commençait à diriger l'Orphéon de Paris pendant quelques années et Saint-Saëns toute sa vie quasiment tous les ans est membre de jury d'un concours etc il compose des oeuvres obligées pour les pièces de concours d'Orphéon et on se rend compte surtout par ce vélo c'était une grande découverte notamment avec Marie-Gabrielle quand on a fait un peu le tour d'horizon de ça de se rendre compte que Saint-Saëns c'était en fait une figure très populaire aussi pour cette raison c'est qu'il était toujours en région dans les départements en France même à l'étranger en Belgique ou en Angleterre membre de jury de concours donc il y a toujours un moment quelqu'un avait croisé la route de Saint-Saëns à un concours il avait pu le saluer il s'est présenté avec la couture Bousset on a au moins deux témoignages très clairs que la couture Bousset et Saint-Saëns se sont rencontrés puisqu'on a des signatures de Saint-Saëns sur les diplômes on a des échanges de médailles enfin voilà toute une sa musique était jouée par l'harmonie et sa musique de Saint-Saëns aussi bien les oeuvres originales pour orchestre d'harmonie ou fanfare étaient jouées mais aussi les énormes corpus de transcription l'adaptation des oeuvres de Saint-Saëns c'était extrêmement joué et donc Saint-Saëns se rejoint aussi une pratique de culture populaire amateur qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui en fait ça a été une des grandes découvertes en fait de ce travail Merci je pense que la question de l'extérieur en effet c'est la période des kiosques aussi est fondamentale j'ai une impression qu'il faudrait confronter à une démarche empirique aujourd'hui dans les conservatoires la musique de chambre est enseignée principalement par famille c'est vraiment une observation mais on fait du quintet avant on fait la tarentelle on fait du quatuor à corde du quintet à corde mais j'ai l'intuition que l'enseignement et je sais franchement il faudrait vérifier ça parce qu'on ne se mélange pas ben voilà on ne se mélange pas et que peut-être l'approche des orchestres français serait différente si dès les années d'apprentissage on avait cette réunion des familles là-dessus l'autre point on en a discuté on a eu pas mal d'échanges au cours de ce travail aussi avec différents musiciens et différentes sociétés des amis du bois la carinette du bassin etc donc une vie associative très intéressante qui faisait le constat que la plupart d'entre eux en fait ne connaissent pas ce répertoire là souvent ils sont souvent dans le corps du répertoire de transcription qui se pratique encore alors qu'il y a un véritable répertoire pour vent spécifiquement original écrit pour ça surtout de musique de chambre ou même de musique d'orchestre d'ailleurs on a d'autres projets en cours avec notamment l'ensemble de la sirène à Paris pour rejouer justement les œuvres origines de Saint-Sens parce que les orchestres aujourd'hui d'harmonie ou de fanfare ont toujours tendance à jouer des transcriptions des arrangements sur la musique de film ou des choses comme ça en oubliant qu'il y a toujours un répertoire vraiment spécifique historique qui est très bien documenté et qu'il faut adapter à l'instrumentarium moderne parce que souvent aussi il y a des instruments qu'on ne joue plus comme l'isophie cléide les sarusophones ou même des instruments de sax qui ne sont plus en cours aujourd'hui donc il faut faire un petit travail d'adaptation mais il y a un vrai répertoire à redécouvrir on espère en tout cas aussi dans le cadre du projet des œuvres instrumentales complètes de Saint-Sens on va aussi rééditer ces œuvres pour un orchestre d'harmonie à fanfare ça va être un gros chantier très compliqué mais en tout cas il y a un vrai enjeu je pense aujourd'hui pour redécouvrir ce patrimoine Merci Fabien juste avant de vous laisser la parole je partage avec vous une remarque de Jean-Claude Bartoli bonjour Jean-Pierre ne pas négliger Félicien David dans les années 1840 bien sûr en effet merci Jean-Pierre Félicien David comme Bounod qui ont été dans les premiers aussi à s'intéresser à l'Orphéon à s'investir beaucoup à s'engager et je pense que Saint-Sens s'est mis aussi à leur suite dans ce type d'investissement merci Jean-Pierre tu veux peut-être développer ta remarque non absolument pas il y a juste deux fameux non-net qui ont eu un énorme succès dans les années 1840 mais c'est pour cuivre donc ça renforce ce que tu dis à propos des familles des familles unitaires un honnête qui a eu un énorme succès alors c'est pas mal merci deux honnêtes y a-t-il d'autres remarques questions réactions non ? non ? non ? non ? non ? oui je voudrais quand même dire encore une chose le fait que Saint-Sens a été le premier à composer des sonates pour instruments avant comme Fabien l'a dit tout à l'heure montre aussi l'influence énorme qu'il a eu sur la génération après lui donc toutes les sonates pour instruments avant par exemple de Francis Poulenc font en quelque sorte référence à Saint-Sens aussi bien stylistiquement que dans leur distribution et quand on entend encore aujourd'hui la thèse du conservateur de l'éclecticisme de Saint-Sens c'est vraiment faux en ce qui concerne rien que cela la suite que ces oeuvres pour instruments avant ont eue sur la prochaine génération de compositeurs français tout le groupe de CIS fait en quelque sorte référence avec leurs oeuvres pour instruments avant au modèle de Saint-Sens merci Michael peut-être un dernier mot sur l'expo ? oui avec plaisir le mot du compte du directeur l'expo est une toute petite expo pour des questions liées évidemment à la taille du musée et je reviens encore une fois sur l'organisation de l'expo et du catalogue c'était vraiment très étrange et très bizarre de construire un expo après un ouvrage et donc l'expo condense un peu les contenus du livre mais pas que ça donc c'est pas qu'une simple réduction du livre c'est une exposition qui a des objets et un parcours qui diffèrent légèrement du livre donc je pense que même aussi comme exposition indépendante il y a de l'intérêt à visiter mais bon je suis le directeur donc je suis un peu partisan mais c'était une expérience très intéressante à faire et ce que peut-être on a oublié de dire c'est que cette étude des sans sens de ses collaborations avec les facteurs etc ouvre aussi des portes à d'autres recherches sur d'autres compositeurs de la même époque ou de la génération successive qui commencent à se déliner pour lesquels on a des indices pour être d'autres projets de recherche et de collaboration notamment Massenet on a vu que Massenet avait des liens assez proches avec la couture pour d'autres raisons d'ailleurs que Saint-Sens et puis il y aurait un beau travail à faire je pense autour des musiciens de la garde républicaine qui ont été très 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 investis dans la facture instrumentale dans la production de l'ensemble de l'Octobus et aussi dans la production de tout un répertoire à la fois en tant que soliste en se produisant soliste objetueuse mais aussi en tant qu'ensemble constitué et vraiment un beau sujet à traiter et à travailler je me sentis merci oui Sarah je tente une dernière question qui a de mes propres intérêts mais est-ce que j'ai l'impression que l'univers que vous avez exploré est 99% masculin au niveau des interprètes des facteurs est-ce que vous avez quand même croisé quelques figures féminines ? ok alors dans les interprètes très peu parce que pour des questions qui ont déjà été traitées la question du jeu des vents par les femmes est très d'abord très peu documentée il y a très peu de choses il y a quelques ensembles féminins mais plutôt dans les millions anglo-saxons notamment de cuivre ou de vent il y a quelques études qui existent sur la question mais sur la France on n'a rien vu passer à ce niveau-là il faut vraiment attendre le XXe siècle pour voir des femmes qui s'emparent des instruments à vent et des cuivres en plus encore pour voir sur le travail par contre alors Emmanuel pour en dire plus la place des femmes dans la facture instrumentale est beaucoup plus présente et mieux documentée je te laisse en parler oui documentée pas trop effectivement mais on connaît bien le système de reproduction de l'acteur nous sait on sait bien qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient dans la facture instrumentale avec des tâches parfois très spécialisées différentes des hommes sauf que ces aspects-là n'ont jamais été étudiés sont partiellement visibles dans les documents ce qui est sûr c'est que les chefs d'atelier étaient des hommes les chefs des entreprises étaient des hommes mais il y avait une composante ouvrière de femmes qui existe encore aujourd'hui dans les usines dans les ateliers qui restent et on a gardé aussi cette spécialisation en termes de tâches liées aux femmes je cite juste à titre d'exemple la manufacture de tampons pour les clés des instruments qui est restée je dirais une tâche exclusivement féminine merci merci Emmanuel merci Fabien je vous propose qu'on passe maintenant à la prochaine présentation qui sera faite par Duan Duan Hao qui est avec nous en visio qui est en train d'avoir un petit peu un petit peu un petit peu